On a beaucoup parlé de FS22 ces dernières semaines grâce à l'annonce de Giants. On a également parlé dans les semaines précédentes des fonctionnalités qui seraient intéressantes d'y avoir dans FS22. Cette fois-ci les amis, on va voir des modes de jeu qui seraient vraiment intéressants à intégrer à Farming Simulator 22. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà y jouer grâce à des maps et des modes sur FS19. Yop les potes ! Pour récapituler un petit peu tout ça, sur Farming Simulator 17, vous ne pouviez pas choisir de mode de jeu spécifique. C'était un mode de jeu normal où vous possédez déjà des terrains, une ferme, des véhicules. Et vous pouviez juste choisir les difficultés en mode facile, normal ou difficile. Sur Farming Simulator 19, ils ont déjà implanté plusieurs modes de jeu. Et on pourrait du coup espérer que sur FS22, il y en aura plus. Les modes de jeu qui étaient disponibles et qui sont disponibles à l'heure actuelle sur FS19, c'est-à-dire de base du jeu. Il y a le mode nouveau fermier. C'est le mode que tout le monde connaît avec une ferme, des bâtiments, des terrains, des véhicules. Et il faut développer sa ferme. Il y a le mode gérant de ferme. Là, vous commencez avec des fonds un peu plus conséquents. Mais vous n'avez ni terrain, ni véhicule, ni ferme. Et le mode partir de zéro, c'est le mode un petit peu que fait énergie. C'est-à-dire qu'on part sur une map où il y a déjà pas mal de choses. Mais nous, on n'a rien. On doit démarrer de zéro. Faire des missions, se démerder comme on peut. Les amis, si je vous présente ces modes de jeu pour Farming Simulator 22, ça m'étonnerait qu'ils soient dans le jeu de base. Peut-être qu'ils vont en rajouter, mais c'est pas sûr. C'est surtout pour que vous puissiez déjà y jouer sur FS19 pour ceux qui ne savent pas grâce à des modes. On pourra sûrement y jouer sur le 22 aussi grâce à des maps et des modes. Alors les amis, le premier mode que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le mode Challenge survie. Alors c'est un concept qui est très populaire en Angleterre. Et puis ça a été aussi poussé par le nouveau Challenge NRG là sur No Man's Land. Et c'est notamment poussé par cette map, No Man's Land. Pourquoi ? C'est un peu dans le même esprit que partir de zéro, sauf que c'est encore plus poussé que partir de zéro. Là, vous commencez avec un champ fané, une vieille ferme. Et il faut tout construire. C'est-à-dire que dans un mode partir de zéro, vous commencez sur une map où il y a déjà des villes, une ferme. Vous achetez les fermes, vous achetez le bâtiment pour les animaux, etc. Vous ne devez pas obligatoirement placer des choses. Là, vous devez tout construire. C'est-à-dire que vous devez construire une nouvelle ferme parce que la ferme, elle est déglinguée. Il n'y a rien, il n'y a pas d'espace de stockage. Vous devez également construire vos champs, c'est-à-dire labourer les prairies pour faire des champs. Couper les arbres pour vous faire de l'argent et en même temps libérer de la place pour vous faire des champs. C'est vraiment des challenges sur vie, c'est-à-dire qu'on commence littéralement avec un pick-up et un tracteur, c'est tout. Il n'y a vraiment que dalle et donc il faut vraiment tout construire. Moi, j'adore ce petit concept pour les gens qui veulent vraiment se donner un défi. C'est vraiment super sympa à réaliser et donc ça a été vraiment poussé par la map No Man's Land qui s'y prête vraiment beaucoup parce que c'est une map où il n'y a rien dessus. Mais elle s'y prête à mettre des choses, c'est-à-dire qu'il y a quand même des décors, il y a des collines et surtout, il y a un pack de mods fourni avec la map qui vous permet de déjà rajouter des choses emplaçables. Donc vraiment, pour ceux qui aiment bien le challenge et la survie, vraiment, ça va être chaud. Il faudra y passer des heures si vous faites sans notre cheat. N'hésitez pas à commencer sur cette carte. Comme deuxième mode de jeu, j'ai choisi le mode roleplay scénario. Vous pouvez le faire et c'est vraiment super stylé. C'est un petit peu dans le même esprit que je fais chaque dimanche, c'est des roleplay. Et ce serait sympa qu'il y ait un mode de jeu comme ça. Alors, je ne parle pas non plus des roleplay en mode marrant qu'on fait avec la ferme abandonnée et tout. Mais je parle vraiment des roleplay, des scénarios, comme par exemple avoir un tracteur en bourbée, avoir un tracteur en panne, avoir des accidents de véhicules, etc. Vraiment un mode spécifique où à chaque fois qu'on doit cliquer sur un scénario et faire ce scénario, vraiment, par exemple, enlever des débris, remorquer le tracteur parce qu'il est en panne. Ou également faire, comme par exemple dans ma série Paysagistes, Travaux Publics, des petits scénarios où on doit amener quelque chose à un client, on doit faire quelque chose pour un client. Vous voyez, tout ce genre de trucs, ça pourrait rendre vraiment farming super stylé. Et vous, vous pouvez le faire de votre côté sur FS19. Vraiment, n'hésitez pas à vous créer des petits scénarios et tout, ça rend le jeu plus immersif. Et surtout, si vous êtes en multi, c'est encore mieux. Alors, comme troisième mode de jeu que je voulais vous montrer, c'est le mode ultra réaliste. Si vous voulez vous créer des petits univers ultra réalistes, jouer avec des modes vraiment ultra réalistes, je vous invite à aller voir ma série La Ferme Réaliste. J'ai déjà fait deux vidéos dessus. Et vous pouvez également aller voir la série de jouer le plus réaliste possible. Donc, c'est vraiment du gameplay en rajoutant plein de petits scripts qui rajoutent du réalisme au jeu. Attention, on ne peut pas confondre roleplay et réalisme, ça ne veut pas dire la même chose, les amis. Roleplay, ça veut dire créer des scénarios, créer un univers. Et réaliste, c'est surtout jouer vraiment comme dans la réalité. Comme par exemple, le mode saison. Vraiment faire un mode de jeu ultra réaliste pour les joueurs qui veulent vraiment jouer comme dans la réalité, tout simplement. Mais également, il y a des modes que je n'utilise pas spécialement dans ma série réaliste. Comme par exemple, la mode qui vous permet d'éviter de couper à travers champ, tout simplement. Parce que si vous roulez dans un champ qui ne vous appartient pas, vous aurez une amende. Plus vous roulez dans le champ, plus l'amende augmentera. Donc, c'est vraiment un mode de jeu super sympa. Et du coup, si vous voulez vous créer vraiment une ferme ultra réaliste, je vous invite à aller voir mes vidéos. Et puis, évidemment, pour les gens qui aiment bien le roleplay et le réalisme, vous pouvez évidemment combiner les deux. Et le rendu sera magnifique. Alors, le prochain mode de jeu que j'aimerais bien voir également pour les joueurs qui aiment bien ça, c'est le mode forestier. C'est-à-dire que, un petit peu dans l'esprit de déforestation totale, vraiment, avoir une map dédiée au forestier. C'est-à-dire avoir une map qu'avec des arbres. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est pareil que No Man's Land. Pas spécialement, parce que No Man's Land, le but, c'est de créer sa carte aussi agricole. Moi, j'aimerais bien juste avoir une map, des maps, il y en existe sur FS19. Je vous donne par exemple la map Beavercreek de déforestation totale. Il y a All Macra également. Il y a beaucoup de maps, enfin, il y a quelques maps forestières qui sont vraiment dédiées qu'à l'activité de forestier. Donc, les bâtiments, vous commencez avec une ferme forestière, d'accord ? Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas d'auge pour les animaux, etc. C'est vraiment juste des bâtiments pour stocker du matériel forestier, un broyeur. Et la map se divise en différentes parcelles qui ne contiennent que des arbres. Mais attention, il y a également des décors sur la map. Il y a également des points de vente. Il y a également une ville. Voilà, ce n'est pas une map vierge comme No Man's Land. C'est vraiment une map où il y a de l'animation, il y a des détails. Mais elle est dédiée pour les forestiers. Donc, vraiment, se lancer dans une carrière et dans un mode forestier, juste travailler sur le bois et pas travailler sur l'agriculture. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent faire ça. Parce qu'avec déforestation totale, ils ont bien aimé. Et donc, il y a plus de gens qui aimeraient bien se lancer vraiment en mode forestier et pas faire d'agriculture. Et donc, il y a des maps qui existent pour Farmix Flator 19 dessus. Mais ça pourrait être un mode de jeu sympa pour FS22. Tu dois juste avoir du forestier. Surtout, grâce à l'heure actuelle, à la panoplie de modes forestiers qu'on a. C'est incroyable. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à se lancer là-dedans. Le prochain mode de jeu, je vais appeler ça le mode vite fait bien fait, les amis. Vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, dites-moi, est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent comme ça ? Alors, il en faut pour tous les goûts, de toute façon. Mais là, on est complètement à l'opposé du réalisme. Donc, c'est vraiment le mode vite fait bien fait. C'est-à-dire, on y va à la mode bourrin. On se fait pas chiant, on prend des gros véhicules alors qu'on est sur une petite map. Tu vois, vraiment, pour aller le plus vite possible. En gros, c'est vraiment faire ses activités le plus vite possible en cheat. Voilà, juste pour s'amuser comme ça et pas se prendre la tête à se mettre avec du 3 mètres, avec le mode GPS. Donc, je vous dis, on est complètement à l'opposé du réalisme. Mais je pense, moi, je suis un petit peu comme ça. Tu vois, je suis pas non plus tout le temps réaliste. J'aime bien, par exemple, quand il y a eu la fermée réaliste et tout. D'ailleurs, ça, ça va revenir pour le FS22. Ça, y a pas de souci. Mais tu vois, j'aimerais bien voir pour le prochain farming. Je sais que ce ne sera pas le cas. Mais s'il y a des activités barbantes à faire, on peut les passer. Tu vois, c'est vraiment sympa à faire. Tu vois, il y a certaines personnes qui aiment jouer comme ça, qui aiment jouer en mode avec des gros véhicules. Et avec le Easy Development Control parce qu'ils aiment pas labourer, parce qu'ils aiment pas semer. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Et moi, je trouve ce mode de jeu-là sympa. Et puis, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce qu'il y en a parmi vous qui jouent comme cela. Histoire de pas me sentir trop seul à jouer comme ça. Le dernier mode de jeu que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est bien évidemment le mode paysagiste et travaux publics. C'est vraiment un mode de jeu qui commence à grandir vraiment beaucoup. Quand je fais mes vidéos TP et mes vidéos paysagistes, je vois qu'il y a plus de gens qui s'intéressent au mode, etc. Donc, je pense que ce mode de jeu-là est vraiment beaucoup exploité. Alors, ce serait sympa qu'il y ait un mode comme ça, un petit peu plus paysagiste. Dans le prochain farming, par exemple, on doit tondre sa pelouse de sa propriété. Bon, le travaux public, ça sera un peu plus compliqué, puisque je ne pense pas qu'il va y avoir l'arrivée du travaux publics dans le prochain farming, en tout cas de base sur le jeu. Il y aura sûrement des modes travaux publics encore plus poussés que ce qu'on a déjà là. Mais ce ne sera pas de base sur le jeu. Dites-moi en commentaire si vous jouez également à ce mode travaux publics paysagistes. Moi, je pense que c'est un mode vraiment très populaire. Et ce serait donc cool que dans le prochain farming, on doit faire quelques chantiers type paysagistes, je vous ai dit, la tonte. Et par exemple, créer des jardins, entretenir son jardin, etc. Ça pourrait être vraiment sympa. Et voilà, les amis, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans quel mode de jeu vous vous retrouvez. Et si vous avez des modes de jeu que je n'ai pas cités et sur lesquels vous jouez, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Voilà, les amis, n'oubliez pas non plus également de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui le feront. On se dit à la prochaine, c'était Wal. Bisous.